bonjour à tous on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur with the revolution alors sur le contrôle de paris on est vraiment bien regardez ça on a des points d'influence on a un boost sur la construction de paris la construction du monument pardon on a deux trois boosts à droite à gauche diplomate bloqué mais il est pas moi lui il est bloqué par le d'accord il est parfait ça du coup toi ici on a un combat ouais ce bas donc toi on va te mettre ici voilà on arrive à récupérer sa contrôlée par l'ennemi pourtant bon après niveau échauffement on n'est pas trop mal ok alors on a un complot résoudre alors espérons que les rumeurs viennent suffisamment stimuler l'imagination de tinville pour qu'ils s'intéressent officiellement à la faire gobel il est important de semer le doute sur l'archevêque de montre sur l'archevêque de montrer aux députés qui ont peur de lui qu'il a un point faible pardon oui vous avez besoin d'être un peu plus tard vous avez la question de mon monsieur le juge comme je ne peux pas y penser ce que j'ai fait pour l'enviter de cette invitation Vous devriez vous entendre des rapports de l'Archbishop Goebel. Allez maintenant, Alexis. Vous êtes en train de faire de mon intelligence. Nous tous savons que vous êtes le responsable de la dénonciation. Comment vous pouvez-vous être sûr ? Je n'en suis pas une fool. Vous avez éliminé Roland et Pache, et maintenant vous essayez de trouver Goebel. La raison pour laquelle peut m'éloigner. Mais je n'en ai pas. Alors... Je pense que... En gros nous, si j'ai bien compris, ici avec ça on est fébrile. Lui a l'air manipulateur. Donc on peut essayer de manipuler un manipulateur. Je vois la manipulation sur le fait de révéler le bâtard de Goebel. De nos jours, nous aurions nous efforcé de montrer qui est juste et qui ne l'est pas. Oh non, par mince ! Ah oui non, c'est bon, je peux changer. Humilité. Agression, agressivité en fait. Je suis pas certain. Bien. Goebel devra avoir une chance de se racheter. Là on peut jouer la manipulation. Ok, alors on est faux sur tout. Nul. 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 Par contre, argument imparable. Donc... Donc on va faire agressivité, humilité. Agressivité, humilité. Manipulation. Humilité. Ok. Allez. Pour l'instant on est bien. Humilité. Humilité, euh... J'avais dit agressivité. Nul. Je pense qu'il est bon cet argument. You will be kissing the ring of a man who is even more an opportunist than you are. Yes, et humilité. Putain c'est la première fois que j'ai réussi aussi bien. Tu penses que la fortune est à ton côté ? Après tout, tu veux aller contre Goebel. Donc si on regarde. Moins 16 influences, ok. Ok. Alors, nouvelles informations. God save the Queen. Que sais-tu sur la personne qu'on appelle Ramelle ? Tout le monde mérite de savoir qui sont ses collègues. Rendez-vous à 22h dans la ruelle derrière le café Procope. Viens seul et tu découvriras la vérité sur le passé de Ramelle. Pour ton bien. Ah, mais qui a écrit ça ? Euh, on va pas y aller je pense. Ça pue le track nord. Alors, euh... On a deux choses, ok. Ici rien de nouveau. Ramelle, on l'a pas par ici ? Non. On regarde dans l'hierarchie. Ah, mais il doit être là, Ramelle. Ouais. Ok. Alors, dossier du procès. Et l'accusé de vol. Sur le banc des accusés se trouve Geneviève Lussier, habitante de la section Bonne Nouvelle, rue Poissonnière. La citoyenne Lussier travaille en tant que courtière. Ouais. Mais tous les mardis, mercredis et vendredis, elle travaille de nuit en tant que gardienne dans un entrepôt rue Cléry. Lorsque l'on a demandé à Antoine Tellier, le propriétaire de l'entrepôt, pourquoi il avait choisi de donner à une femme un poste typiquement masculin, ce dernier répondit... Tous les hommes sont partis à la guerre, il ne reste plus personne. Elle a été accusée... Elle est accusée d'avoir volé un sixième du contenu des tonneaux de sucre de canne importés des colonies. Un sixième, ça doit être ça, et sucre de canne, ok. Le citoyen Tellier soutient que l'incidence ait produit dans la nuit de vendredi au samedi, du vendredi au samedi, pendant que Geneviève Lussier travaillait. Il tient également à nous préciser que le cours du sucre est actuellement très élevé. D'où son intérêt d'avoir volé un sixième. Mon intérêt supposé. Le propriétaire déclara qu'aucune fenêtre n'avait été brisée, ce qui fut par la suite confirmé par l'enquête sur place, et que ni la porte d'entrée ni la porte de derrière n'avait été forcée. Après la fin de sa période de travail, la citoyenne Lussier ne fit état d'aucun événement inhabituel. Ce sont les ouvriers du matin qui signalèrent le problème de sucre manquant. Les enquêteurs examinèrent le registre et découvrirent que de petites pertes étaient signalées depuis quelques temps après le passage de l'équipe de nuit. Geneviève Lussier, couturière, veuve d'âge moyen, mère de cinq enfants. Veuve, mère de cinq enfants. Partisane des Jacobins. Et Antoine Tellier, donc si j'ai pas de bêtises, celui qui... Voilà. Propriétaire de l'entrepôt, marchand d'épices, apothicaire. Nombre de ses fournisseurs et clients en parlent comme d'un homme cupide et rusé, mais il doit être noté que de tels traits sont indispensables à la réussite d'un marchand. C'est pas faux. Preuve, registre de l'entrepôt et témoignage d'Antoine Tellier. Et ici, témoignage d'Antoine Tellier. Monsieur Lussier travaille, madame Lussier, pardon, travaille pour moi depuis un moment, et je le faisais entièrement confiance. C'est peut-être raison que les quelques pertes minaires survenues auparavant ne m'avaient pas troublé. Je pensais qu'il ne s'agissait que de pertes habituelles de marchandises. Mais cette fois, la quantité disparue était bien plus importante, et seule madame Lussier y avait accès. Ok, alors. Touturière, personnalité. Bon, on a droit de trois erreurs, quand même. Mère de cinq enfants. Ah ! Je l'aurais mis là. Russe de Tellier. Un témoignage, je mettrais ? Pas certain. Sucre de canne, ah mince, ah si, non. On n'a pas l'accusation, c'est l'accusation, yes. Quantité volée, accusation, aussi. Confiance de l'employeur, c'est le témoign... C'est pas le témoignage ? D'accord. Registre dans l'entrepôt, c'est une pièce à conviction. Russe de Tellier. Mettre un témoignage ou un piège ? Non, c'est bon. Équipe du matin. Je l'aurais mis dans le témoignage, mais... D'accord, il nous reste quoi ? Confiance de l'employeur ? Bah, ça peut être que le mobile, ok. Mère de cinq enfants. Le mobile. Et on a tout révélé, l'équipe du matin, c'était le piège. Donc, rapport. Est-ce que son acte, ok, était droit de nature révolutionnaire ? Quand la disparition du sucre, ça, on peut le savoir. Dans la nuit de vendredi au samedi, dimanche midi ou jeudi soir. Dans la nuit de vendredi au samedi. Les ouvriers du matin, ok. Donc, la disparition de sucre. Dimanche midi. C'est pas le midi, c'est l'équipe du matin. Il y a eu le vol là, donc on va dire ça. Les horaires de travail. Il y a le travail de nuit. Bon. Ok, on va voir le reste. Alors, aristocrate, vous voulez la guillotine. Tout le reste, vous voulez la disculpation. Ah, les aristocrates. Ah, ok. Allez, c'est parti. La ferme semble simple. Manquerait-il des éléments ? Je te prie de te présenter, citoyenne. Geneviève Lussier, je suis couturière. Tu es accusé de vol de sucre dans l'entrepôt du citoyen Tellier. Pardon, je suis en rime. Il n'aurait rien volé, Tellier est un menteur. Le véritable voleur n'aurait pas dit mieux. Ça, c'est pas parti des arguments irréfutables. Il envoie une femme en prison parce que les rats ont mangé son sucre. Ah, alors. Attends, récapitulons. Il nous manque quoi ? Alors, il nous faut une explication aux pertes de marchandises régulières. On va appeler le Tellier. Je te prie de te présenter, citoyen. Antoine Tellier, je suis marchand. Les écarts de relevé dans le registre ne pourraient-ils pas représenter de simples pertes de marchandises ? T'en renverser, par exemple. Si, c'est possible. J'en étais d'ailleurs convaincu jusqu'à présent. Quelle raison a-tu changé d'avis ? Les ouvriers sont bien charpentés. Ils ne renverseraient pas les marchandises tous les soirs. Je n'engage pas n'importe qui. Seulement les gros bras. Je ne suis pas du genre à lésigner sur les bons employés. Ah, mais ça pourrait... J'y crois pas à la culpabilité de la... de Mme Lussier. Ça pourrait être déjà... les ouvriers qui... qui piquent des tonneaux. Pourrait-il que l'un d'entre eux soit dans une situation délicate et vole pour nourrir ses enfants ? Sans doute. Je les paie mieux que les gardiens. Je pense qu'ils n'ont pas besoin de ça. Un bel exemple d'égalité et de fraternité. Je dirais qu'aucune explication n'a été donnée pour l'instant. Ouais, non. Du coup, est-ce que c'était contre-révolutionnaire ? Et après, on va pouvoir... Comment savoir si c'est contre-révolutionnaire en fait ? Alors, pourrait-il s'agir d'un non-vol, mais d'une... Pourrait-il s'agir, pardon, non d'un vol, mais d'une simple paire de marchandises ? Je n'en sais rien. Comme il fait noir la nuit et que Tellier ne veut pas acheter plus de lanterne, il peut arriver que l'on trébouche, qu'on glisse quelque chose. As-tu souvent vu les porteurs tréboucher sur quelque chose ? Parfois, mais j'ai plutôt tendance à les éviter. Est-il possible que le sucre disparu ait été renversé ? Je ne sais pas, mais si l'un d'entre eux renversait le contenu d'un tonneau, il n'en dirait sans doute rien. Bien sûr que non, il serait immédiatement accusé. Donc, c'est mal éclairé. Bon, on a répondu à tout. Non, c'était pas de nature contre-révolutionnaire. Je pense qu'on peut formuler le verdict. Ouais. Ah, j'ai oublié de signer le rapport, et même pas dans le tampon de ne pas le rapport. Dans l'affaire du sucre disparu dans l'entrepôt du citoyen Tellier, je déclare l'accusé non coupable. Je vais y relâcher Madame Lussier. Tellier s'en remettra, il est malin. La justice passe avant la compassion. Donc, c'était dans la nuit, ok. Oh, purée, on me perdait. Bon, ok, très bien. Ah, Ramelle. Prêt pour le spectacle ? Ce n'est pas la première fois, Ramelle. Ce n'est pas ma première fois, Ramelle. N'oublie pas que le peuple doit se retourner contre lui. Goebel n'est pas un petit politicien de province. Je peux m'en charger, crois-moi. Très bien, allons-y. C'est incroyable comme ce jeu est d'actualité. entre les gilets jaunes et l'incendie de Notre-Dame. Alors, manipulation, je comprends votre colère. Ils ont vécu sur votre dos pendant tant d'années. Il continue. Goebel est le pire des menteurs. Allez, Loire, réexigez-lui la vérité. Ok, c'est nul. Donc, humilité. 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 Manipulation. Et manipulation. Ok, on va faire tout. Je sais ce que vous vous sentez, et je suis avec vous. Les gens qui sont en sécurité dans leurs bâtiments marbles et qui sont en vêtements en vêtements, sont la source de votre malheur. Manipulation, manipulation. Manipulation, manipulation. Yes, et manipulation. C'est marrant, les visages changent au fur et à mesure. Cool. Ah, Goebel arrive. Oh non, ils vont le tuer. Ils vont le tuer ou c'est moi qui en attaque ? Je ne comprends pas très bien. Ok, non, c'est les soutiens de Goebel qui nous attaque. Amorace Kios, on prend dans l'église. Pas à l'église, mais à ses gloutons de prêtres. Ceux-là même qui maintiennent la France. La tête sous l'eau. Ça ne changerait rien, nous ne cèderons rien. Cela fait bien longtemps que nous aurions dû planter vos têtes sur des piques. Ok, ils se battent avec plus d'ardeur. Ils ont... Mais attends, c'est eux ça ? Pardon. Euh... Mousquetard, enfin, mais ça c'est eux ? Alors ? Une infanterie nombreuse. Si j'étais certain qu'ils étaient de mon côté. Bon, enfin, oui, ils sont de mon côté. Il y a cette ligne qui démarque. J'ai une main de défense, mais... Tirs de suppression. Oui. Vos tireurs mitraillent l'intégralité des lignes ennemies, tandis que votre infanterie tient la position. Contre un ennemi défensif. Non. Assaut frontal. Assaut héroïque sur les lignes de front particulièrement efficace si vous disposez de nombreux tireurs. Oui. Moins efficace si votre infanterie t'affaiblit. Assaut frontal. Valus en attaque. Bonus en défense. Ok, on teste. Les deux font assauts frontal. Ok. On a une toute petite avance. Ah, ça me donne le... J'avais pas vu. Ça me donne l'assimilation du... D'accord. Bon, ben, neutre. On est 3-3 par contre derrière. Ou alors, pire des situations, ça donne. Pour moi, c'est plus efficace. Ok. Neutre. Voilà, ils perdent leur tireur. Alors, bon, mais il reste plus grand-chose. Estir de suppression, je pense. Ah, même pas. Neutre. Défensif. Assaut frontal. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça ? C'est un victorieux, ok. Ok, donc on a gagné. Allez, on va aller au tripot. On m'a dit que je te trouverai ici. Il est bon de savoir que les juges du tribunal partagent la faiblesse du peuple. Allez, une petite partie de dés. Oh. Non. Plus des règles. Je crois que j'avais fait un super score. Ah, j'en ai fait 5, ça fait 100. Ok. J'en fais un sixième, ça fait 120. Ah, ok. Donc, il faut faire des... Qu'on appelle ça. Plus de dés identique. Et plus le chiffre est gros, plus le multiplicateur est élevé. On peut pas choisir de relancer. Bon, allez, je fais 100 points pour 20 points. Oh, là, là. Ouais, vas-y, le garde. Oh, l'enfoiré. Ça, c'est de la daube. On relance. Quoique, je fais 180, c'est quand même pas mal, en fait. 2, 4, 2, 3, 2, 2. Ouais, ouais, on garde. Ok, super. Il relance pas, en plus. 140, c'est un peu nul. On va relancer. Bon. Pas fait mieux. Ah, dernier coup. Faut gagner. Oh, c'est nul. Il fait 100, il nous bat. On va relancer les 3, en espérant faire plus. Eh non, attends. On va garder. Non, on va relancer qu'un. Faudrait un 3, en fait. Et c'est un 1, donc on fait 120. Donc, faut pas qu'il fasse plus. Pour l'instant, ça va. Il relance pas. Oh, il relance pas. Quel idiot. Faveur débloqué. Cool. Bon, ça va baisser du coup, quelques petits trucs. Mais c'était nécessaire. Ah, passe pas sous la barre. Parfait. Bon, est-ce qu'on prend le contrôle de ça, en fait ? T'es blessé. Toi, pas des meutes. Car, t'es entièrement amélioré. Je te mets là. Non, toi, t'attires les agents. Si je te mets ici, toi, je sais pas si tu t'apaises un peu. Non, bah soigne-toi ici. Écoute. Ouais, reste là. Colosse ennemi. Je peux pas aller là. Pourquoi je peux pas aller là ? Bah attends, ce qu'on va faire. On va tirer. Voilà. Et toi, toi, tu vas aller... Voilà. Alors, on a un complot. Alors, ok. Vu la façon dont vous avez géré le carolant et celui-là, il n'y a pas rien, gobel, c'est un homme. Le bordel était une source de revenus. D'accord, non, mais ça, on l'a lu. Le jour 3. Le fils de gobel sort de sa cachette. Ok, mais qu'est-ce que je fasse, là ? On attend de la décision d'un joueur. Il y a un bug, là, non ? Ok. L'action sera exécutée demain. Je sais pas quelle action je fais. Un certain Gérard Boutin a affirmé sur le parvis de la cathédrale Notre-Dame être le fils illégitime de l'archevêque Gobel. Il se lamentait sur le sort de sa mère qui était mourante dans un refuge. Le jeune homme a rapidement rassemblé un groupe de sympathisants pour qui Gobel est le symbole du clergé tant détesté. Quel homme fascinant. Le spectacle de Boutin a provoqué bien plus d'agitation que ce que nous aurions été capables. J'essaierai d'arranger un rendez-vous avec lui pour confirmer son identité. Ok. Ah bah voilà. Gagner le soutien de la Convention. Même avec le soutien du peuple, nous ne pourrons pas attaquer un prêtre constitutionnel sans l'appui de la seule autorité à laquelle se soumet Gobel. Nous devons faire en sorte que les membres de la Convention répudient le clergé, sinon Gobel soit intouchable. L'église a survécu à la colère des fidèles siècle après siècle. Seul des avertissements du pouvoir l'inquiètent. On va exécuter une action. Ok. Alors on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve au maximum dans deux jours pour résoudre ce complot. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire ce que vous avez pensé de mes choix et de comment je gère un peu toutes ces situations. Et je vous dis donc à dans deux jours. Merci. Merci. Merci.